Pourquoi j'ai fait ce choix de faire la santé ? Parce que je suis persuadé, et je vais d'ailleurs vous l'expliquer pendant ce que je vais vous dire autour de l'information santé, que c'est une information qui est extrêmement concernante. On a tous envie de savoir ce qui se passe dans le domaine de la santé. Bruno Rougier, j'ai été journaliste santé pendant 15 ans à France Info. C'est un vrai problème parce qu'il faut répondre rapidement à la demande de la rédaction, c'est-à-dire donner une information très rapide, et en même temps vérifier ses sources. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se précipiter quand on donne une information. Je préfère perdre une demi-heure à vérifier l'information que donner une information soit erronée, soit à moitié vraie. Donc en réalité, le secret, c'est vérifier, revérifier, et ensuite donner l'information, c'est-à-dire ne jamais se précipiter. Je crois que c'est le secret. Je crois que c'est une opportunité. A chaque fois qu'on multiplie les sources d'informations, c'est toujours intéressant. Mais en même temps, c'est une menace. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup, particulièrement sur Internet, de sites qui ne sont pas vraiment des sites d'information, qui sont soit des sites de lobby, soit des sites de propagande. Donc je crois qu'il faut arriver maintenant à une véritable éducation du public. Et je compte beaucoup. J'espère qu'au niveau, par exemple, des écoles, on va apprendre aux élèves à avoir l'esprit critique. Je crois que ce qui peut aujourd'hui sauver l'information, c'est à chaque fois qu'on reçoit une information, d'essayer d'analyser cette information. Et pour cela, il faut acquérir un esprit critique, ce qui est un peu contradictoire par rapport à cette surconsommation que l'on a à l'heure actuelle de l'information. Donc, éducation du public, multiplication des sources d'informations, instantanéité de l'information, oui, mais toujours avec, en arrière-pensée, une idée. Est-ce que l'information que je reçois me semble crédible ? Et surtout, à qui profite cette information ? Quand on regarde le flux d'infos qu'il y a dans une journée, les centaines d'informations, on ne peut pas avoir une vérification de toutes les informations et un vrai faux pour chaque information. Il y a une solution qui a été mise en place à France Info il y a trois ans. On a maintenant, à la Radio France Info, une agence interne d'informations. Et cette agence interne d'informations, son travail, c'est en permanence de vérifier l'information et de faire que l'information est la plus vraie possible. Et pourquoi cette agence a été créée ? Parce qu'on a été confrontés, en particulier au moment des attentats, à un vrai problème pour une radio d'information continue. C'est-à-dire que selon que l'on prenne le bilan qui était donné par une agence de presse, selon que l'on prenne le bilan qui était fait par les pompiers, selon que l'on prenne le bilan qui était fait par le ministère, par exemple, de l'Intérieur, on est arrivé avec des chiffres différents de blessés et de morts. Et sur une antenne d'information continue, comme les journalistes qui sont à l'antenne prenaient tel ou tel bilan, on se retrouvait un peu avec une cacophonie des chiffres. Et à partir de là, on a dit que c'est l'agence interne France Info qui sera le juge arbitre. Et à partir de ce moment-là, sur nos files d'agence qui défilent sur tous les écrans de France Info, il y a les dépêches de l'agence France Info qui sont surlignées en jaune. Et par exemple, pour un attentat, on se réfère uniquement aux chiffres de l'agence France Info. Et on ne donne que cela, quels que soient les chiffres qui soient donnés autour. Voilà un exemple très précis de vérification de l'information. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Il faut raison garder. D'abord, je trouve que la traduction de l'anglais d'intelligence artificielle, ce n'est pas une bonne traduction. Il faut savoir que c'est quoi finalement l'intelligence artificielle ? C'est de l'informatique, des programmes informatiques qui tournent. Donc c'est parfait, c'est très bien. Par exemple, dans le domaine de la santé, on voit arriver l'intelligence artificielle en radiologie pour interpréter par exemple les clichés radiologiques, pour repérer par exemple des tumeurs cancéreuses. Ça peut très bien fonctionner. Pour le choix de l'information, je suis un petit peu plus dubitatif. Quel est le module d'intelligence artificielle qui va aller repérer dans la masse d'informations qui circulent aujourd'hui la bonne et la mauvaise information ? Indiquez-moi le programmateur qui va pouvoir me sortir le programme, parce que celui-là, il va gagner des fortunes. Très belle perspective, très beau métier, magnifique métier. Attention simplement à ne pas aller vers la facilité. Si la crédibilité du journaliste peut, grâce à ces diverses choses, devenir vraiment patente et que les gens sont sûrs que l'information qu'ils vont lire, qu'ils vont entendre, qu'ils vont voir est une information qui a été vérifiée, qui est réelle, qui est vraie, à ce moment-là, le journaliste va retrouver toute sa crédibilité auprès des personnes. C'est à nous, les journalistes, de faire en sorte de retrouver notre crédibilité qu'on a un petit peu perdue. Mais je dirais que ce n'est presque pas notre faute, parce que c'est vrai qu'on doit se battre contre Internet qui pullule de fausses informations, d'intoxes, et qui aujourd'hui est une source d'information qui malheureusement est considérée comme extrêmement crédible par tout le monde. Donc l'avenir de la profession est assuré si la profession est faite par des gens qui ont une éthique de la profession.